Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Stable Online et aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière parce que je vais vous montrer un nouveau cheval que j'ai acheté dans le jeu donc tout d'abord avant d'aller découvrir ce nouveau venu je voulais m'excuser pour tout le retard que j'ai pris dans mes vidéos parce qu'en ce moment je suis en train de faire un montage pour une nouvelle vidéo qui me prend assez de temps et après il faut que je fasse une autre vidéo d'un défi qui m'est venu par la tête du coup j'ai beaucoup de boulot entre guillemets à faire du coup je suis vraiment désolée si je ne poste pas assez régulièrement mais donc du coup avec toutes les vidéos que j'ai à faire c'est assez compliqué donc excusez moi du coup si le jeu bug toujours autant c'est normal c'est parce que le logiciel fait encore bugger mon jeu donc du coup on va déceler Scarlet Mystery parce que je ne sais absolument pas quoi lui mettre comme équipement étant donné que j'ai la selle de Saint Valentin, j'ai filet de nuit hivernale mais je n'ai pas de tapis donc dans tous les cas voilà je suis très pressée aussi que la mise à jour du 22 août arrive parce qu'ils ont prévu de sortir un nouveau cheval donc ce sera le track on air donc j'ai vraiment hâte de voir ce nouveau cheval parce que même en voyant la vidéo qu'ils ont fait pour décrire ce cheval il me donne vraiment envie en fait avec moi c'est tout le temps comme ça en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau cheval qui sort je ne peux pas m'empêcher de l'acheter n'est-ce pas Dust Grimmer ? mon petit loulou alors du coup on va y aller ah oui aussi j'avais oublié de vous dire sur la dernière mise à jour en fait ils ont mis une nouvelle animation au niveau du cheval donc comme vous voyez la petite main ici quand on est devant sa tête on peut cliquer et on peut lui faire des caresses ce qui fait qu'après il est plein de coeur bah non mais c'est bon j'en ai pas besoin de deux merci bon je suis trop mignonne ma bébé alors du coup à mon avis il doit être là dedans donc du coup Joey Joy tu vas retourner au paddock voilà donc comme vous pouvez le voir c'est un petit poney jambique quoi de départ donc les nouveaux poneys qui nous ont sorti quelques mises à jour avant que j'avais prévu de faire une vidéo sauf que elle est vraiment pas sortie je suis vraiment désolée je prévois de faire des vidéos mais après je ne les sors pas à temps c'est ah voilà alors du coup cette petite beauté s'appelle Midnight Hill et je l'ai acheté de par l'application oui c'est ça l'application Star Stable Horses donc c'est normal qu'il est déjà au niveau 10 donc je vais le séler je pense que à mon avis le bleu ça devrait bien lui aller malgré qu'il est un petit peu foncé ça fait bizarre de monter un petit machin comme ça alors on va aller le tester voilà et dans les dernières mises à jour aussi ils ont amélioré le vent donc on peut aller à plusieurs destinations à la fois sans être obligé de prendre le ferry donc c'est à dire maintenant à Sudowen on ne sera plus obligé de prendre le ferry pour y aller donc il y a des vents qui iront directement soit à la cabane de l'ermite soit à la ferme de Sudowen oula ! là c'est un bug magistral oui alors étant donné que du coup j'ai fini l'émission avec le chapiteau je pense que du coup il devrait être je devrais pouvoir y aller normalement on va aller à une petite vitesse comme ça excusez-moi madame si je vous traverse mais là c'est un peu la galère voilà donc comme vous pouvez le voir ils ont sorti déjà plusieurs plusieurs robes de poneys jervicois dont celui-là qui vient de me passer en travers qui sont toutes craquantes les unes des autres alors maintenant il suffit de ne pas bugger en faisant descendre ce truc c'est bon j'ai bug pu mais non pas ça oh ils ont changé le boom aussi c'est marrant je trouve tout marrant moi donc comme vous pouvez le voir malgré qu'il ne coûte pas très cher vu qu'il ne coûte que 350 star coins il m'a coûté un peu cher quand même parce que étant donné que je n'avais que 460 star coins du coup il ne m'en reste plus que 210 ah non c'est avec le le compte des star coins quand les star coins se renouvellent tous les samedis c'est pour ça et étant donné qu'en plus je n'ai même pas fini de me payer ma nouvelle tenue et que je n'ai pas assez de chine jervicois donc à mon avis je pense que je vais être bonne pour faire des missions quotidiennes ce que je déteste salut toi lui je ne l'aime pas il a beau être très bien refait très joli au niveau du physique je ne l'aime pas pourquoi ? parce qu'il a foutu sa merde alors oh il y a une madame très bien alors on va voir en revue le pas du coup il a une allure il a une allure pardon très souple très souple j'ai vraiment galéré à parler sur ce coup là ouais c'est vraiment sympa en plus du coup les crins ne restent vraiment pas mobiles immobiles pardon ils sont vraiment en mouvement avec le cheval c'est génial on passe au trop voilà il fait un peu du sur place mais en même temps j'allais dire en même temps il est au niveau 10 mais enfin je vais dire en même temps il est au niveau 1 plutôt mais non il est au niveau 10 c'est vraiment sympa malgré que je trouve qu'il y a un petit défaut au niveau des au niveau des pattes quand il trotte mais sinon c'est c'est assez sympa on passe au galop oh le galop mon dieu il a un geste au galop c'est génial oh tu dois être trop bien au galop assis c'est génial on dirait qu'il vole le poney c'est génial on passe au en fait avant le ce galop là je vais pas dire ça va être un galop parce que moi maintenant je dis que c'est un canter ça c'est le galop voilà donc le galop c'est génial le toupet en fait il fait comme le nom de lusitanie en fait il part de côté c'est génial par contre ils ont toujours ils ont toujours pas modifié ce bug là que les reines rentrent dans l'encolure ça c'est vraiment ouais il a des allures très souples donc on va au grand galop maintenant oh c'est sympa j'aime bien ses allures ouais j'ai foncé dans la barrière donc on va faire un arrêt brut oh c'est sympa c'est vraiment sympa on va recommencer oh oui oh j'aime oh c'est trop sympa ah oui par contre c'est bon le sable on fait un petit reculé oh digne d'un poney de dressage si c'est pas beau ça oui alors moi j'aime bien faire ça en reculé ou autre c'est vraiment sympa et si on cabre petit poney oh c'est trop mignon oh c'est trop chou il est trop mignon on va voir le saut du coup maintenant ok il a un beau geste pour sauter il balance bien ses postérieurs en arrière ce qui dans la dans la vie réelle ce qui permet de ne pas toucher la barre au niveau des obstacles c'est vraiment sympa alors maintenant on va voir les petites animations qu'il a vas-y je t'en prie ah oui alors ça c'est vraiment sympa il bouge ça c'est sympa oh trop mignon oh mais non c'est trop chou alors mini poney qu'est-ce que tu fais d'autre tu bouffes oui ça on sait oh c'est vraiment trop chou et dire que au début genre j'avais je craquais mais zut c'est vrai je craquais genre pour pour le petit alzan qu'on va aller voir tout de suite à Fort Pinta voilà comme ça je vais en profiter pour vous montrer les nouvelles races qu'il y a hop allons-y allez mini poney ya allez poney allez poney oui alors ça c'est avec la mise à jour aussi ils ont changé l'écran comme ça pour la reconduite c'est vraiment sympa Starstable je trouve que ça s'améliore de jour en jour et je suis maudite avec ce logiciel c'est pas possible allez poney on va sauter quand même ya oh c'était dur voilà par contre on va pas sauter voilà mini poney bon c'est vrai que je ne regrette pas de l'avoir acheté et je ne regrette pas non plus de ne pas avoir acheté l'alzan sur lequel j'avais craqué au début donc c'est à dire lequel bah celui là l'alzan vraiment trop mignon il est vraiment il est vraiment trop chou avec sa seule petite balsane dans le fond c'est vraiment trop mignon bon après du coup bah oui parce que vous vous ne les avez pas vu du coup les poneys donc du coup on a un petit gris comme ça qui a les yeux bleus je crois bon bah au pire des cas midnight tu vas rester là et puis moi je vais y aller à pied c'est toi qui a les yeux bleus petit poney oui c'est toi qui a les yeux bleus ses yeux sont d'un bleu magnifique donc après on a un petit poney pis silver qui est quand même assez sympa aussi au niveau de la couleur moi j'aime bien il a les yeux bleus aussi mais quelle est la manie de faire des yeux bleus un poney bon après lui c'est voilà c'est peut-être normal je vais dire c'est peut-être normal mais bon voilà donc ici on a un poney léopard qui est aussi très mignon je trouve parce que ça change ça change des autres poneys qu'on avait et puis c'est vrai que même au niveau des chevaux on avait jamais eu une robe comme ça donc c'est vrai que ça change vraiment et je trouve pas ça très moche c'est plutôt assez joli avec le dégradé des crins aussi c'est plutôt sympa alors après ça c'est le poney que plein de personnes ont acheté mais il est plutôt sympa comme poney bon c'est quand tu veux arrête de bugger surtout voilà après il est plutôt sympa mais je trouve qu'au niveau de cet âge il ressemble un peu à une vache c'est une petite vache quoi non c'est vrai que après aussi au niveau des autres chevaux on avait vraiment pas eu de robe comme ça et c'est vrai qu'après au niveau du physique des chevaux Star Seed Ball c'est vraiment beaucoup amélioré parce qu'on voit vraiment plus les détails au niveau de la robe là on voit un petit peu comme si comme si c'était des poils bah d'accord mais sinon oui c'est vraiment sympa et puis je trouve qu'ils font de plus en plus de listes au poney et ça ça rend vraiment le physique du poney plus mignon je trouve alors voilà alors là on a un poney j'en ai ras le bol de buquet on a un petit poney gris avec des nuances bon lui il me fait un petit peu penser à la poney que j'ai offerte à ma soeur avec ses nuances de gris après il est simple mais il est plutôt mignon mais bon personnellement ce serait pas celui là que j'aurais acheté le premier mais bon voilà je pense que vous avez fait je pense qu'on a fait le tour au niveau des poney donc voilà donc j'espère bien m'améliorer avec mon petit Midnight Hill pour ensuite faire plein de compétitions déjà je vais peut-être commencer avec le championnat des poney on verra après le reste voilà ce qu'étant donné qu'ils se sont améliorés aussi Star Stable au niveau de la vitesse du poney c'est à dire que maintenant les poneys ne sont pas plus longs que les chevaux ils galopent en fait à la même vitesse maintenant ce qui est plus avantagé pour les poneys parce que avant on pouvait faire genre un championnat avec un poney mais les autres les autres chevaux en fait ils nous battaient tout le temps parce que parce que nous on avait un poney et que notre poney il était plus lent même si par exemple notre poney était au niveau 15 et que leurs chevaux aussi étaient au niveau 15 donc ils ont vraiment fait un gros effort là dessus et je trouve que c'est vraiment très sympa donc moi sur ce cette vidéo est terminée donc je vous fais plein de gros bisous et puis à plus pour une nouvelle vidéo A4 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 A4